Médicaments, plantes, faire du sport, mieux manger, mieux dormir, des injections en tracaverneuse, des anneaux élastiques. Quels sont les traitements qui existent pour améliorer les érections et qu'est ce qu'il faut savoir sur chacun des traitements ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un résumé des traitements qui existent pour améliorer les troubles érectiles. Et petit rappel aussi, Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter si on a un problème sexuel. Par exemple, si on a un trouble de l'érection, pas aujourd'hui, mais aussi éjaculation rapide, libido, etc. ou si on pense qu'on manque de testostérone. On va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter ou remplir le questionnaire. Ensuite, on a la consultation avec le médecin qui va faire le point. Peut-être presser un traitement, peut-être presser des examens. Vous proposez en tout cas une stratégie pour améliorer votre problème. Bref, vous connaissez maintenant ma phrase, quand on a des troubles sexuels ou des troubles de santé de façon générale, si on n'arrive pas à s'en sortir seul, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Maintenant que vous avez ce petit rappel-là, abordons tout de suite le sujet de comment améliorer les troubles de l'érection. Je sais qu'on peut avoir une vie sexuelle sans érection, mais je sais aussi que beaucoup de personnes souhaitent améliorer ça parce qu'ils sont plus à l'aise et mieux en améliorant leur érection. Premier traitement, prendre soin de soi-même et consulter. Je sais que ça fait bizarre, ce n'est pas un traitement, et pourtant si. Pourquoi je mets les deux en même temps ? Prendre soin de soi-même et consulter. Premièrement parce qu'il n'y a aucun homme au monde, aucune personne qui peut fonctionner correctement sur le plan sexuel en étant mal psychologiquement ou physiquement. Il faut être un minimum en forme physiquement et psychologiquement pour avoir un bon fonctionnement sexuel et avoir des bonnes érections. Et c'est toujours la première étape par laquelle on commence. Améliorer le fonctionnement mental, améliorer le fonctionnement physique, améliorer notre activité physique, améliorer la circulation du sang, nos hormones de façon naturelle. Allez voir la vidéo, vous allez voir dans laquelle j'explique comment on améliore naturellement nos érections. Pourquoi j'ai dit consulter en même temps que prendre soin de soi ? Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que quand on se met à prendre soin de soi-même, on peut parfois avoir ce petit doute en arrière-plan en disant mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un examen à faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un traitement à prendre ? Et donc, tant que ce doute-là est présent, il vaut mieux consulter. Si le médecin vous confirme que oui, là pour le moment, prenez juste soin de vous-même et on revoit ce que ça donne, pas de problème, au moins vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et il y a une deuxième raison. Et la raison que je vais vous dire maintenant, j'en ai parlé dans une vidéo qu'on a appelée Viagra versus sport, mais dans laquelle j'explique la différence et le fait qu'il ne faut pas opposer le fait de prendre des médicaments et faire des efforts sur soi-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se met à reprendre soin de nous-mêmes, par exemple, on arrête de fumer, on refait du sport, on essaye de mieux dormir, on prend du recul par rapport au stress, à l'anxiété, on se met moins à la pression, etc. Quand on fait ces efforts-là, on peut quand même avoir besoin de façon transitoire d'un traitement par médicament pour relancer les érections, soit parce que c'était endormi et qu'il faut les relancer, soit pour aller bien retrouver confiance, le temps d'agir sur la cause. Donc le fait de faire les efforts sur soi-même et de consulter pour voir s'il faut un traitement, c'est quelque chose qui n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est quelque chose qui peut être complémentaire. On peut bien sûr faire l'un ou l'autre, mais idéalement, on combine les deux, c'est ce qui donne les meilleurs résultats au long terme. Deuxième traitement, soigner la cause quand il y en a une. Si par exemple on diagnostique une dépression, bien sûr qu'il faut soigner la dépression. Si on diagnostique tout d'un coup une maladie, un diabète qui n'était pas connu jusque-là, on va le soigner. Si on découvre un problème de thyroïde, de testostérone, de prolactine, si on découvre par exemple une maladie neurologique ou autre, bien sûr qu'il faut soigner, même si en général, il faut rajouter le traitement visé à l'érectile, mais soigner la cause permet au moins de faire de sorte que le traitement visé à l'érectile ne soit pas définitif. Et d'ailleurs, sur toutes ces causes de troubles de l'érection, je vous en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas sur les troubles de l'érection » ou « Tout ce qu'il y a à savoir sur les troubles érectiles ». Allez voir cette vidéo dans laquelle j'explique certaines situations qui sont peu connues et qui peuvent donner des troubles érectiles. Troisième traitement, c'est les traitements en comprimé. Je parle de la classe de médicaments qu'on appelle IPDE5, c'est-à-dire inhibiteurs de phosphodesterase de classe 5, qui est la classe de référence. C'est le sildénaphil, vardénaphil, tadalaphil, avanaphil. Pourquoi je dis référence ? Parce que les recommandations internationales, européennes et françaises, des sociétés scientifiques qui s'occupent de la médecine sexuelle, disent que si un médecin décide de prescrire un traitement pour améliorer les érections, on peut commencer par cette classe de médicaments. Pourquoi c'est recommandé de cette façon-là ? Premièrement, parce qu'on les connaît maintenant depuis plus de 22-23 ans, puisqu'il y a déjà eu plus de 300-400 millions d'hommes qui en ont déjà pris. Sans parler de tous ceux qui en ont pris sans ordonnance, c'est pour ça que le chiffre n'est pas très précis. Et on sait maintenant que si on les utilise selon les règles médicales, ce sont des traitements sécures pour lesquels on a une bonne façon de les gérer et de les presser. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes posent la question quel est le traitement le plus efficace ? Tadalaphil, sidénaphil, vardénaphil, avanaphil. Est-ce que c'est mieux de le prendre tous les jours ? Est-ce que c'est mieux de le prendre tous les 2-3 jours ? Est-ce que c'est mieux de le prendre qu'au moment des rapports sexuels ? Je vous ai déjà fait des vidéos sur les traitements à visée érectile et dans lesquelles je vous ai expliqué que la question ne doit pas être quel est le plus efficace, puisqu'ils ont un taux d'efficacité assez similaire. C'est plutôt quel est le plus adapté. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une vie sexuelle totalement imprévisible, très régulière ? Dans ce cas, on va réfléchir à un traitement plutôt de fond, à prendre tous les 2 jours, tous les 3 jours, avec un effet prolongé, ce qu'on appelle demi-vie longue, ou un traitement quotidien. Est-ce que j'ai une vie sexuelle très espacée, assez prévisible ? On peut réfléchir à ce moment-là à un traitement à la demande. Est-ce que, dans mon cas précis, il y a l'idée de relancer le fonctionnement sexuel global avec un traitement de fond, c'est-à-dire, j'utilise le médicament même en dehors des rapports sexuels et lors des rapports sexuels, mais on va l'utiliser de façon différente. En tout cas, à partir du moment où on ne les prend pas en même temps, il n'y a pas de problème de dire, on va essayer. Quatrième type de médicament, les phytothérapies. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, et sur le charles.co, vous avez peut-être remarqué, si vous avez déjà consulté, que les médecins proposent assez régulièrement des traitements à base de plantes et d'oligo-éléments. Alors, en général, c'est plutôt en complément aux médicaments à visée érectile. Par exemple, des plantes qui vont abaisser le niveau de stress, d'anxiété, ou des plantes qui vont augmenter l'énergie mentale. Par exemple, quelqu'un qui a traversé une période de grosse fatigue mentale. Parfois, on presserait des produits à base de plantes pour augmenter les effets des médicaments à visée érectile, comme par exemple le ginkgo, l'arginine, le zinc. Ce ne sont pas des plantes, c'est des oligo-éléments, mais c'est classé dans les phytothérapies. Ou quand on a des taux de testostérone limite, et on se dit, bon, ce n'est pas un déficit en testostérone, mais on aimerait l'améliorer. Donc, les produits à base de plantes, finalement, la plupart du temps, on les utilise en complément aux médicaments à visée érectile. En tout cas, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas un traitement direct du trouble sexuel, ou alors les troubles sexuels très légers, troubles érectiles très légers. C'est souvent un complément très intéressant aux médicaments. Cinq types de médicaments, ce sont les médicaments qu'on applique directement au niveau du pénis. Et là, il y a deux sortes. Il y a la crème qu'on met dans le canal urinaire, la crème Vitaros en particulier, ou les injections tracaverneuses et d'excavergettes. Ces trois médicaments, soit qu'on met directement dans l'orifice urinaire, soit on pique sur le côté du pénis, contiennent la même molécule, le prostadile, qui est un vasodélatateur, c'est de la prostaglandine. Et ce sont des médicaments qu'on va utiliser, soit en cas d'échec, des médicaments à visée érectile, en comprimé. On a essayé, ça n'a pas marché, on a utilisé des doses élevées, on a combiné les médicaments et on ne s'en sort pas. Soit en cas de contre-indication, je vous rappelle que les médicaments en comprimé ont deux principales contre-indications. La première, c'est de ne pas les prendre avec des médicaments à base de trinitrine ou de monoxyde d'azote. La deuxième contre-indication, celle-là, c'est pour tous les médicaments à visée érectile, c'est quand la personne n'a pas le droit d'avoir des activités physiques sexuelles. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le droit de monter les escaliers, qui n'a pas le droit de faire du jardinage, faire de la marche, faire du sport, c'est quelqu'un chez qui on va dire « Oui, mais l'activité sexuelle, c'est une activité physique, donc on ne va peut-être pas presser les traitements pendant ce temps-là. » Revenons aux injections et à la crème. Ce sont des médicaments qui vont agir directement au niveau du pénis sans passer par le corps. Leur intérêt, c'est qu'ils ne vont pas se mélanger, par exemple, avec d'autres médicaments. Leur intérêt aussi, c'est que leur effet va être un peu plus élevé que les comprimés, en particulier pour les injections tracaverneuses, puisqu'on n'a pas besoin de tout le système érectile. C'est un peu comme si on chantait le système érectile et on mettait le traitement directement. Ça va être très intéressant, surtout dans deux cas. Quand la cause du problème est neurologique, c'est-à-dire que le cerveau et le pénis ne communiquent plus trop, or les médicaments comprimés ont besoin de cette communication neurologique pour donner un effet, ou quand les artères sont tellement abîmées que les médicaments comprimés ne suffisent pas. Sixième type de traitement, ce sont les traitements qu'on appelle mécaniques. Par exemple, l'anneau élastique qu'on met à la base du pénis ou le vacuum pompe à vide. L'anneau élastique, c'est très intéressant. On applique l'anneau, en fait, on le pose à la base du pénis. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les coquering. Il y a de différentes sortes. Il ne va pas donner une érection. Il ne va pas améliorer l'obtention de l'érection. Par contre, l'anneau peut améliorer le maintien et la rigidité de l'érection puisqu'en mettant une sorte de garrot à la base du pénis, on va comprimer, on va empêcher le sang de sortir et donc on va avoir une meilleure érection maintenue avec une meilleure rigidité. Attention si vous les utilisez, les anneaux élastiques, les anneaux péniens, on ne les met jamais plus de 20 à 30 minutes puisqu'ensuite, il faut laisser le sang circuler. Et le vacuum pompe à vide dont je vous ai déjà parlé dans d'autres circonstances, par exemple, dans les vidéos où j'explique si on peut allonger la taille du pénis ou sur la maladie de Peyronie. On peut aussi les utiliser pour l'érection. Le principe, c'est qu'on va aspirer le sang qui va arriver dans le pénis et en retirant, on laisse l'anneau à la base. Ce sont des traitements qui vont être utilisés là aussi en cas d'échec des autres médicaments ou en cas de contre-indication ou si on a l'impression que les autres médicaments ne sont pas suffisants. Septième type de traitement, ce sont les chirurgies. Dans le passé, il y avait des chirurgies vasculaires qui sont beaucoup moins pratiquées maintenant parce que finalement, c'était assez décevant. On essayait d'améliorer la circulation de sang en opérant. Les chirurgies au niveau du pénis, c'est surtout l'implant pénien, ce qu'on appelle prothèse pénienne, en sachant qu'il y a deux types. Il y a les implants avec une taille de pénis fixe et les implants plus fonctionnels avec un réservoir qui fait fonctionner ça. Je vous ai préparé une vidéo avec un collègue célèbre urologue spécialisé dans ce domaine. Vous allez voir, il explique ce que c'est ces implants et comment ça fonctionne. Là aussi, on va réserver les implants, soit à des personnes qui utilisent de façon très importante les médicaments, qui en ont marre d'utiliser des médicaments, soit en cas d'échec, en particulier des médicaments. J'aimerais terminer avec deux remarques. La première, c'est qu'on peut combiner certains de ces médicaments. Par exemple, on peut utiliser parfois la crème intra-urétrale et parfois les comprimés. On peut utiliser parfois le comprimé à la demande et parfois le traitement. On continue. On peut prendre la phytothérapie, les plantes, et prendre en plus les médicaments visé-érectiles à la demande. Le tout, c'est que ça soit sous surveillance médicale pour que vous soyez sûr qu'il n'y a pas de risque avec telle ou telle combinaison. Par exemple, combiner la crème Vitaros et les injections tra-caverneuses, aucun intérêt. Au contraire, il y a un petit risque. Et dernière remarque, très importante. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de traitement par testostérone. Le traitement par testostérone n'est pas un traitement des troubles de l'érection. C'est un traitement du déficit en testostérone. Cette distinction est extrêmement importante. Quelqu'un qui a des troubles de l'érection, qui a un taux de testostérone normal, aucun intérêt à utiliser la testostérone. Au contraire, c'est dangereux. Et je vous ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'explique tout ce qu'il y a à savoir sur dans quel cas on fait le traitement par testostérone, dans quel cas c'est dangereux, dans quel cas c'est bénéfique. Si vous avez un doute, vous pouvez aller voir ces vidéos. En tout cas, il ne faut pas retenir que la testostérone, c'est le traitement des troubles sexuels. Non, c'est le traitement du déficit en testostérone. Si le déficit en testostérone donne des troubles sexuels, on va soigner le déficit en testostérone. Et d'ailleurs, très souvent, quand on corrige la testostérone, on est quand même amené à rajouter des médicaments en comprimé pour l'érection parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une part vasculaire. Or, les comprimés agissent sur les artères, sur le fonctionnement vasculaire au niveau du pénis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est plus clair pour vous quels sont les traitements qui existent. Si vous avez envie que je vous développe un de ces traitements, c'est-à-dire que je fasse une vidéo qui explique plus comment ça fonctionne, comment ça marche, dans quel cas on ne prend pas, dans quel cas on prend, etc., comment on les combine. Je vous prépare cette vidéo, ça viendra. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Merci aussi de laisser des commentaires, poser des questions et de faire vivre cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.